et bien bonjour bonjour à tous et toutes les amis bienvenue sur la chaîne c'est scavalon on se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode de notre aventure commentée sur the legend of zelda toilette princess j'espère que vous allez bien comme d'habitude toujours très heureux de vous retrouver dans l'épisode précédent donc nous étions arrivés à l'entrée de ce donjon qui est le parfait à l'entrée de ce donjon le temple abyssal si je ne m'abuse voilà le temple abyssal du coup donc dans l'épisode présent donc ça veut dire qu'on avait atteint nos objectifs premiers donc qui était de récupérer la tunique zora on avait sauvé le prince lars on avait retrouvé iria dans l'épisode encore avant on fait la faute à zora on avait fait toute la zone toute la zone de l'annelle et donc aujourd'hui on va pouvoir attaquer ce temple abyssal donc j'espère que vous êtes paré les amis car on a on va attaquer là directement avec tous les slimes qui nous attaquent là incroyable donc on est parti et on va commencer par ouvrir la porte ici installez vous confortablement nous attaquons oui à l'heure où je veux du coup oui vous avez bien compris à l'heure où je vous parle j'ai complètement renouvelé la chaîne donc j'ai vraiment pas changé le pseudo que je voulais changer je suis en train de vraiment tout remanier la nouvelle bannière arrive etc etc donc vraiment voilà je suis vraiment en train de tout relancer sur cette chaîne et j'espère que vous me suivrez bien évidemment waouh c'est dangereux par ici et tu ne crois pas qu'il sera plus prudent de faire tomber les stalactiques d'abord elles n'ont pas l'air très solide je crois qu'un bon choc devra suffire à les faire s'écraser au sol oui alors tu as tout compris du coup pour ça il va falloir juste que que je fasse une combinaison comme ceci ok on va y aller tranquillement on va juste explorer cette phase de cette pièce là rapidement on est quand même stylé dans cette tenue bleue va être inexorant avec explorons la pièce rapidement je sais pas s'il y a pas un coffre qui traîne quelque part je crois pas ce donjon là est assez compliqué moi je me souviens qu'il est assez compliqué je peux pas les tuer pour l'instant aïe sérieux mais toi reste reste là bas impeccable ça je peux les tuer comme ça c'est vrai c'est vrai que je peux quand même les tuer comme ça donc ça va alors attendez parce que du coup si je ne dis pas de bêtises hop j'explose les stalactiques là ça va me permettre de logiquement escalader non pas du tout allez c'est bien ça me semble bien on a une là voilà voilà et comme ça moi ça me permet de grimper par ici et ah il y a un coffre là haut il n'y a rien d'autre dans cette pièce non j'ai l'impression qu'on est bon il n'y a que ce coffre là donc allez juste aller chercher ce coffre là hop c'est d'autres en rubis je pense ah non des hydros bon bah je prends je prends parce que j'en ai utilisé un petit peu là donc donc je prends bien évidemment avec des flèches parfait ça fait toujours plaisir j'ai peut-être juste les séparer du coup ah j'ai juste les séparer rapidement histoire d'être tranquille de ce côté là ah oui 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 je me souviens ouais voilà on le voit hein du courant partout il y a des moulins en haut donc on va voir des petites choses intéressantes à faire dans ce donjon on finit en beauté en faisant ça quand même c'est tellement stylé de faire ça ouvrons cette porte et accédons du coup à la prochaine pièce qui est donc ici voilà alors ici on va se souvenir un peu de ce qu'il faut faire euh oui ok euh ouais ouais attendez je me souviens les trucs qu'il y a au dessus c'est pour tourner l'escalier l'escalier c'est un escalier qui tourne ceci je me souviens bien là je ne peux rien faire là il est déjà descendu c'est ça là il est déjà descendu on voit là bas que par exemple ils sont montés là on voit qu'il n'y a pas de poignet donc ouais voilà c'est ça 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 me permettra juste de faire tourner le l'escalier d'une certaine façon afin de progresser dans ce donjon donc on va le faire les choses progressivement euh là bas j'ai un coffre mais je ne peux pas y accéder donc on va d'abord aller de ce côté là je pense euh là il y a un coffre en bas mais je suis pas sûr de pouvoir y aller non c'est trop trop haut malheureusement après cela dit je peux passer par là bas euh là il y a une porte ok et là bas nous avons un mob là je peux déjà faire tourner ça si je veux là j'ai un truc des flèches très bien ça me sert pas à grand chose pour l'instant mais euh je vais les prendre donc je peux activer l'escalier euh si je descends logiquement le but ça serait que j'aille là je pense en premier mais si je descends voyons voir qu'est-ce qu'on a il me semble qu'ici il n'y a pas de coffre il n'y a rien non ici il n'y a rien du tout ici il n'y a rien du tout donc là si je veux je peux regrimper là là je devrais avoir que deux possibilités pour l'instant euh déplacer l'escalier ou prendre la première porte et je pense que je vais d'abord commencer par prendre la porte avant de tourner l'escalier parce que je ne sais plus euh comment il est organisé ce donjon ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas fait euh ah oui là bah non en fait quoi qu'il arrive dans les deux cas ça me permet de remonter ici donc dans les deux cas je suis dans un cul-de-sac parce que là et si je le tourne là lui ça fait à quoi déjà est-ce que ça me sert à quelque chose de le tourner maintenant je ne suis pas sûr voyons voir oula pardon excusez moi je crois que j'ai tapé dans le micro je vais m'excuser alors voyons voir si je prends l'escalier là euh ouais il y a des portes un peu partout on est d'accord alors ce que je vais faire c'est que je vais peut-être d'abord prendre la porte en bas avant de de faire quoi que ce soit je vais le laisser comme ça l'escalier et je vais juste aller voir ici si ça me fait quelque chose je ne sais plus non c'est peut-être fermé ici non ici je crois que c'est fermé voyons voir ouais voilà c'est ça là c'est fermé donc je n'ai pas le choix que d'aller en haut là c'est un moulin une roue une roue à eau qui va s'activer après donc du coup bah là ça ne me sert à rien là pour l'instant ça ne me sert à rien je ne peux rien faire on est d'accord ok bon au moment c'est bien j'ai fait un premier tour de pièces tout ça histoire de me rappeler comment a été fait le donjon donc du coup c'est ça je vais d'abord escalader reprendre l'escalier que j'ai mis ici et on va aller voir ce qui se trame à l'étage pour commencer logiquement alors il y a plusieurs portes là ça doit être fermé également comme ce qu'on voit sur cette carte là ça a l'air d'être fermé également de ce qu'on voit sur cette carte là ça me permettra quand même de remettre ça en place mais dans l'ordre où il était je pense bon je ne vais pas y toucher tout de suite tout de suite voilà là c'est fermé il n'y a pas de coffre il n'y a rien c'est fermé fermé ok donc j'ai deux portes potentielles donc on va aller voir les portes là tout de suite déjà je ne peux pas aller par là ensuite du coup je vais être de l'autre côté commencer ah regardez qui est là incroyable allez là directement ah ça va mieux enfin libre oh c'est toi je suis bien contente de te revoir puisque le dessin nous a de nouveau réunis reprenons la route ensemble je te suis si tu veux sortir d'ici parle moi quand tu veux vous retrouvez Baba cette sympathique dame vous téléporte hors du dojon pour vous y ramener ensuite voilà impeccable alors on va voir tac là il me faut une clé cela dit là en fait je ne s'active pas c'est bien ce qu'il me semblait là il me faudra une clé donc ce qui veut dire que je suis peut-être quand même bloqué non pas bloqué mais attendez en fait il faut juste que j'active l'escalier dans l'autre sens parce que le but doit falloir que j'aille quand même en face ah non c'est fermé c'est ça la porte là est fermée et la porte là-bas est ouverte mais ne m'est pas accessible attendez j'ai déjà tourné ça ok 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 alors attendez je regarde est-ce que là c'est je redescends en fait c'est ça je peux aller là ah mais oui c'est ça en fait j'ai tourné dans le bon sens ah non ok autant pour moi c'est bon j'ai tourné dans le bon sens et là on a potentiellement la carte ce qui va peut-être nous aider déjà de nous y retrouver voilà nickel la carte du donjon on va pour s'avancer bon petit début de donjon tranquille mais ça permet de de me rappeler comment il est fait ce qui est bien c'est qu'on a la carte et on a Baba donc déjà on a bien commencé il me manquerait au moins la boussole histoire de savoir comment tout est organisé dans ce donc comment tous les coffres dans ce donjon sont organisés mais bon allons par là du coup voilà alors ici faut que j'aille là parce qu'en bas de toute façon euh papam pam je regarde j'ai pas l'air d'avoir de coffre là il y a peut-être quelque chose cela dit dans ce renforcement là ah non c'est peut-être juste pour descendre en fait oui voilà ça nous permet juste de descendre en fait le renforcement est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ou pas hop voilà là normalement il y a quelque chose déjà j'ai un coffre là-bas donc descendons descendons à ce coffre bon là-bas on voit qu'il y a un coffre mais je ne peux pas l'avoir pour l'instant on va juste descendre là je vais activer ça voilà nickel et allons prendre le coffre qui est là fragment de coeur peut-être non une petite clé parfait ah oui on va pouvoir ouvrir la porte qui était fermée à l'étage donc ça c'est nickel donc hop hop est-ce que j'ai des trucs à faire par là là ça me permet de remonter tac 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 là ça me permet de faire ça alors limite passons directement par là c'est bien plus vite il n'y a pas de coffre ici donc allons ici ce donjon est assez compliqué je le trouve plus compliqué que le temple de l'eau de Ocarina of Time pour le coup il est vraiment bien technique mais il est vraiment cool il est vraiment cool mais il est technique mais c'est ce qu'on aime c'est ce qu'on aime alors du coup ah oui non mais c'est ça je ne peux pas aller là mais oui pardon je ne peux pas aller là tout de suite il faut vraiment que je fasse demi-tour ici ça sera pour plus tard parce que de toute façon ici c'est plus ou moins un cul-de-sac cette pièce là mais c'est quand j'aurai l'objet du donjon que je pourrai accéder plus tard dans cette pièce parce qu'en plus il y a un coffre à récupérer par là-bas j'ai une porte ça dit c'est vrai que j'ai une porte là-bas aussi tout ça ça sera récupéré après donc du coup ressortons directement et allons ouvrir la porte ouverte enfin la porte allons ouvrir la porte qui fermait à clé à l'étage donc ça on est bon hop on grimpe ok 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 c'était pas là-bas c'était le portail parce que là de toute façon pour l'instant là je ne peux pas y aller par là ça sera d'un autre côté je crois et si je dis pas de bêtises juste que j'analyse la carte ah mais là c'est de la douche je viens en fait cette porte là donc en fait on s'en fout il est grand il est grand le temple ok donc déjà on ouvre ici comme ça on avance de ce côté là hop on ouvre l'autre porte et on avance voilà et on arrive dans cette pièce ok je me souviens de cette pièce là alors là on n'a rien c'est pas de ce côté là alors attendez là ok ah c'est là ok j'ai mais il y a bon il y a juste un coffre à prendre des hydrobombes on prend on prend ok donc des hydrobombes ah oula il a tiré sans que je veuille vraiment ah bah non ça sert à rien de péter le deuxième je crois hop allez on grimpe là et on y va ça fait plaisir d'en venir sur ces donjons de toilette française ça c'est incroyable hop là voilà on est bien on ouvre une porte on ouvre pas du tout la bonne porte voilà on a ouvert cette porte là ah oui ok c'est cette porte que je l'ouvre ok c'est ça d'accord c'est la porte derrière moi très bien donc là j'ai deux possibilités soit je vais là et soit je vais ici mais là il y a quoi ici on va voir ah oui ok je crois que je me rappelle de cette pièce mais sauf que pour l'instant bah je ne peux rien faire dans cette pièce là on est bon il est mort ok on reprend cette porte on atterrit juste de l'autre côté du coup ok là il y a un autre coffre c'est sûrement un fragment de coeur cette fois ah encore une petite clé d'accord bon bah je me trompe je me trompe je me trompe complètement c'est une petite clé mais c'est très bien aussi est-ce que je peux pas du tout grimper par là pas de la musique vous voyez moi ok donc je ne peux pas du tout grimper par là pour l'instant donc revenons de l'autre côté allons de l'autre côté de là où je venais à la base parce que moi je suis direct rentré ici mais c'est vrai que je suis pas allé voir là où j'ai cassé le rocher donc allons voir ça tout de suite et voyons ce qui nous attend hormis ces petits monstres magnissimes là ok je peux pas vraiment tuer quand ils me sont de face ok il y a une porte ici que je peux accéder donc allons à cette porte ah je me souviens de ah il y a une porte fermée à clé on le voit ou la clé ici qui va me servir alors lui pour l'instant je ne peux rien faire et pour l'instant je ne peux rien faire ça ça me permettra de revenir de l'autre côté qu'on avait vu là j'ai rien donc du coup bah ne nous embêtons pas et passons directement par cette porte là alors voyons voir ici ah je me souviens de cette pièce ok là on va déjà activer un premier si je dis pas de bêtises on va activer un premier courant d'eau ok il n'y avait rien et pour activer ce premier courant d'eau juste est-ce qu'il y avait un truc là je ne le vois pas là non il n'y a rien du tout ici il va falloir que j'active juste en fait l'espèce de poignet qu'on a vu là en bas mais je ne peux pas l'attendre de là il va falloir que je grimpe normalement à l'étage et en fait il va y avoir un truc assez sympathique normalement logiquement quoi qu'il y ait attendez allez et on voit bien la musique aussi elle va bien avec ce donjon vraiment l'ambiance mystique aquatique tout ça non franchement il est cool ce donjon là aussi attendez je grimpe là parfait là il y a un coffre qu'on active on comprend toujours des bombes impeccable on a que ça des bombes des flèches pour l'instant ou des clés on n'a pas trouvé de rubis ou de de quart de coeur quoi que ce soit ah là il y a un coffre cela dit je ne peux pas malheureusement récupérer maintenant si je ne dis pas de bêtises mais ça par contre je sais ce que c'est c'est un fragment de coeur mais je reviendrai le chercher celui-là on note qu'il est là on reviendra le chercher après quand on aura l'objet du donjon parce que pour l'instant je ne peux pas y accéder mais là voilà on a ouvert ça vous allez voir que là on a un premier courant du coup là on a de l'eau qui coule dans cette pièce vous allez voir en bas ça se remplit aussi de bassin et je vais pouvoir accéder à l'autre poignée et du coup l'eau qui ici va s'écouler vers tout simplement le hall d'accueil on va pouvoir aller vers le hall d'accueil alors attendez comment je fais ça je ne peux pas faire ça comme ça attendez il y a un truc que je loupe c'est fermé donc pour l'instant on est là on ne peut pas ah mais non mais oui pardon ok j'avais pas je me disais aussi je ne comprenais pas mais oui il y avait bel et bien une plateforme là là on est bon voilà là on est là enfin là où l'eau s'écoule on a ouvert la porte l'eau s'écoule et du coup vu que l'eau s'écoule ça va aller dans la première pièce principale vous allez voir que même dans le premier couloir ça coule donc on va suivre cette porte là hop en fait on va suivre le courant tout simplement le courant d'eau qu'on a activé hop voilà vous voyez le moulin en haut qui tourne maintenant on va pouvoir accéder là on va pouvoir passer là tout simplement mais il faut juste passer moi le vrai et là on n'a rien ah mais par contre ici c'est fermé cela dit donc j'ai beau réfléchir je suis quand même obligé ah loupé c'est un loupé donc je suis quand même obligé de repasser par là en fait on va y arriver avec ces monstres ok donc repassons par là pour l'instant ah bah ça tourne ici du coup aussi ah bah oui ça tourne ici maintenant forcément 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 euh bah ça tourne ici maintenant forcément on va juste réfléchir judicieusement ne pas me pomper dans mes mouvements voilà là c'est bon là on va arriver dans la pièce principale après vous allez voir une fois qu'on a traversé ce couloir et ça va direct nous montrer qu'on a bel et bien euh cet accès euh voilà on va voir une cinématique qui va nous le montrer ah l'eau c'est cool voilà ça grimpe d'un cran l'eau ce qui fait que là ça grimpe d'un cran euh là ça grimpe d'un cran donc dans l'idée ce qu'il faudrait que je fasse maintenant ça serait déjà d'aller chercher le premier coffre en bas ça d'aller chercher le premier coffre en bas ouais parce que là pour l'instant je peux rien faire ici mais je vais aller chercher le coffre qui est juste en dessous là et on va voir ce que je peux faire euh après avec ça parce que là bon il y a de l'eau qui coule mais je suis pas encore tiré d'affaires euh pour autant hein sachez-le sachez-le je ne suis pas tiré d'affaires pour autant attendez parce que là je ne peux pas descendre comme je le voudrais donc je vais juste activer une autre plateforme voilà là-bas ça devrait être très bien bon ça sera très bien aussi pour faire ça comme ça là je peux accéder à ce coffre maintenant ce qui était mon objectif aussi ok bon là c'est un tampon il revient allez du coup ici allez hop on grimpe on regrimpe on regrimpe donc on est déjà à 25 minutes d'épisode et je n'ai pas encore atteint l'objet du donjon ce qui m'inquiète un peu c'est vrai que je pourrais utiliser aussi la technique que j'ai appris grâce à notre ami mais bon attendez je réfléchis deux secondes à ce que je peux faire maintenant ça fait chier à ce que je pourrais faire maintenant ah mais en fait si je peux aller à la porte à la porte qui est en dessous je peux aller juste en dessous à la porte maintenant puisque j'ai activé les trucs on va les faire pour ça hop on va aller là normalement ça me menait peut-être au truc du donjon aussi normalement c'est pas sûr mais normalement ça je les esquive pour l'instant ça ne sert à rien que je m'embête avec eux voilà et là ça se tourne dans cette pièce voilà c'est ça là ça tourne ce qui fait que je vais pouvoir accéder à la porte qui est là-bas maintenant hop ça c'est pour plus tard je peux même accéder à cette porte qui est là-bas en fait je peux accéder à ces deux portes donc dans tous les cas on est bon en fait les deux portes me remènent au même endroit donc on va voir les deux portes me remènent au même endroit mais ah ouais ok parce que là il y a un coffre avec une petite clé très bien et là et là on a le mini boss donc l'objet du donjon parfait on ira de l'autre côté après dans l'autre porte pour voir un peu ce que ça mène mais ok voilà nickel je me souviens on n'arrive pas de cet endroit oh la la il est torture en ce donjon je m'en souvenais pas c'est vrai ouais ouais on n'arrive pas du tout de cet endroit c'est la pièce du mini boss mais on n'y arrive pas du tout de cet endroit donc du coup je vais aller à l'autre côté pas le choix je vais aller de l'autre côté on va reprendre ces plateformes là et on va prendre l'autre porte qui est là et on va voir si j'arrive à atteindre du coup le mini boss cette fois-ci allez on passe cette porte voilà là il y a une porte alors qu'est-ce qu'on a là là on n'a rien du tout les rubis les coeurs ok très bien mais on n'a rien par contre là on a la porte qui est fermée à clé que là je peux ouvrir avec la clé que j'ai récupérée avant de l'autre côté donc là on y va ok là on est ici ok je crois que je me souviens de cette zone pour que ça soit plus simple ouais voilà ce qu'il me semblait pour que ça soit plus simple on va faire ça comme ceci et on va récupérer les coffres comme ça un rubis rouge très bien on va voir ce qu'on a là oh un autre coffre caché des hydrobombes je prends même si je suis quasiment fou mais ça va me servir de toute façon après là on va la laisser s'acharner sur ce truc par contre là ok là c'est juste des rubis et de l'autre côté nous n'avons logiquement rien du tout ouais là ça sert à rien on peut pas ok donc là on va faire ça on active la bombe et on ouvre la porte on dégage la porte mais pas vraiment une porte mais on dégage le passage quoi ah un peu voilà faut que je nage comme ça pour les esquiver et là on arrive on arrive ici attendez il y a un chemin là on est un truc là il y a pas de chemin là mais moi je viens de là par contre ouais bon bah écoutez si je me dis que j'ai un chemin c'est que j'ai un chemin on arrive à la pièce du mini boss c'est par là qu'on y arrive allez remonter s'il te plaît je crois j'arrive pas j'arrive pas à remonter voilà on est bon voilà ça se repère il y a un autre mini boss qui arrive il y a où ah bah là il y a le gros crapaud oh 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 ok ok oh mais il n'y a vraiment fonctionné là voilà ça c'est ça faut que je l'esquive quand il saute et après je tape sa langue ok c'est bon je l'ai je l'ai je l'ai et là ils ressautent on est bon toujours en mire Il est toujours en vie Mais là ce sera le dernier coup Après ça il meurt Pour moi juste esquiver Tous les petits machins là Potentiellement problématique Ok là il ressaube Voilà Il est fait Bordel Et là il lâche un coffre Évidemment Parfait excellent On va pouvoir prendre ce coffre directement Et on obtient l'objet du donjon Qui est le grappin Une longue chaîne est attachée à ce grappin Que vous pouvez projeter au loin Assignez-le à YXWR Pour l'utiliser Prenez un point d'ancrage Et le grappin vous y emportera Avec elle montez ou descendez Quand vous êtes suspendus Voilà L'objet du donjon est donc un grappin Les amis Un grappin Donc je l'ai équipé là pour l'instant Parce que j'ai pas vraiment Trop besoin de mes trucs Alors attendez Je vais juste m'en servir en haut Histoire de voir C'est plus pour récupérer Ouais des rubis Il y en a 3 des donnes comme ça Je vais vérifier qu'il n'y a pas un truc intéressant En hauteur On ne sait jamais Ce sera dommage de passer à côté Ouais il y a des curts par exemple aussi Et beaucoup de rubis principalement Bon nous devons rester une zone Normalement là-haut Qui l'a Parfait Et on est bon Nous avons tout normalement Et là je vais juste Activer ça Comme ça Et nous ouvrons la porte Voilà l'utilisation du grappin Et bah écoutez les amis C'est pas mal On a bien avancé Sur ce premier Sur cette première partie du donjon Et bah écoutez Je vois que l'épisode fait 36 minutes Donc les amis Vu que ce temple Risque encore d'être un petit peu long Sur la deuxième partie Parce que le temps de tout activer Et je voudrais pas vous faire Un épisode de Une heure et quelques Comme le premier Temple Donc je vais faire comme le deuxième donjon Je vais vous le séparer en deux Même si le deuxième donjon Ca a été un peu long Quand même Sur la deuxième partie De l'épisode Mais parce que j'ai fait Vraiment le début du donjon Et j'avais séparé ça en deux Alors que là J'ai fait vraiment le donjon En deux parties Donc on a fini la première étape On a vaincu le sous-boss Et dans le prochain épisode Et bah on finira le donjon Jusqu'au boss Et puis voilà En tout cas J'espère que cet épisode Si vous a plu Moi j'ai pris un plaisir De faire cette première partie De donjon en votre compagnie Dans le prochain épisode On finit le donjon Et j'espère que vous serez là En ma compagnie Voilà Merci beaucoup en tout cas D'avoir suivi cet épisode 12 Et je vous donne rendez-vous Dans le prochain Portez-vous bien Et à très vite C'était XK Salut Yep J' терusu J' pede Mes 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 Mes